Rodolphe se démarque. Alors, notre PDG de CACOM est allé jusqu'à New York pour découvrir une nouvelle innovation commerciale. Tout est normal. Tout est normal, normal. Exactement. On va en plein Manhattan découvrir la première boutique au monde d'écouteurs sur mesure. Alors, vous savez qu'écouter la musique sur son smartphone, il y a deux possibilités. Soit vous avez un casque, soit vous utilisez ce qu'on appelle les écouteurs intra-auriculaires. Et ici, en effet, on a une jeune start-upeuse, entrepreneuse, Niki Kaufman, la fondatrice de ce concept normal, qui, elle, avait mal quand elle mettait ses écouteurs intra-auriculaires. Ou bien, quand elle faisait du sport, il se détachait. La qualité du son n'était pas terrible. Et donc, elle a dit, moi, je voudrais bien avoir quelque chose qui soit totalement sur mesure à mes oreilles. Donc, elle a commencé à se renseigner, regarder comment on pouvait rentrer dans un procédé industriel. Et là, tout d'un coup, boum, la facture, c'est possible, mais c'est 2000 euros, 2000 dollars. Et donc, elle s'est dit, non, mais je vais monter un concept spécialisé qui s'appelle donc Normal, où là, l'idée, c'est véritablement, tout démarre avec le smartphone. Donc, vous prenez votre smartphone et donc, il prend une photo... On se colle l'oreille sur le smartphone ? Non, un peu à distance. Il prend une photo de votre oreille. Et à ce moment-là, il prend l'ensemble des mesures et des contours de votre oreille. Et la droite et la gauche, vous choisissez les coloris, en effet, de cette forme. Et ensuite, après, c'est envoyé au process industriel de Normal. Et 24 heures après, vous avez les fameux adaptateurs que vous mettez à votre oreille. Et je vous garantis que ça fonctionne. Et ça coûte donc pas 2000... Et ça coûte 200 dollars. Donc, c'est là que c'est assez génial. Et après, il y a deux petites innovations technologiques aussi qui continuent. C'est que les fils sont détachables. Donc, en fait, vous pouvez les remplacer autant que vous voulez. C'est-à-dire que votre forme, vous les conservez. Et vos fils, vous pouvez les changer. L'expérience en magasin ressemble à une sorte d'Apple Store de l'oreille intra-auriculaire. Voilà, exactement. Alors, tout ça, ça s'adapte au pavillon. Ça, ça s'appelle le pavillon, je me suis renseigné. Les vendeurs ont une formation, entre guillemets, d'ORL. Ce ne sont pas des médecins non plus, mais ils peuvent expliquer le process. Et enfin, ce que je veux vous dire, c'est que, bien sûr, tout ça participe à une mise en œuvre d'une communauté que sont ces gens qui écoutent de la musique sur leur smartphone. Vous disiez ? Oui, exactement. Et sachez que c'est un business en très forte croissance, puisque sur la tranche des 18-35 ans, le business a été multiplié par 3 sur les 7 dernières années. Donc, ça veut dire qu'elle a mis le doigt là-dessus sur une offre hyper premium sur ce business-là. Ça s'appelle « Normal ». Normal, allez voir sur internet. Effectivement, tous les jeunes avec leur classe, Olivier Courtin-Clarins. Très intéressant et en plus, c'est quelque chose qu'on peut rajouter, c'est qu'on ne peut pas vous les prendre parce qu'ils sont formés à votre oreille. C'est ça, on ne peut pas vous les voler. Voilà, on ne peut pas vous les voler, ni votre compagnon, ni vos enfants. Il y a de la musique comme ambiance dans les boutiques Clarins ou pas ? Oui, il y a de la musique justement sur l'Open Spa. Comme c'est au milieu du magasin, on a une musique qui descend sur le siège. Donc, c'est vraiment un petit cocon à l'intérieur. C'est un moment très particulier. Merci infiniment à vous, Olivier Courtin-Clarins. Rodolphe, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre balade. À très bientôt. Allez, la question du jour.